Alors on va attendre les derniers, donc je suis en bonne compagnie, donc tout au bout Mickaël David qui est un de mes experts préférés sur tout ce qui est interface, UX, expérience utilisateur ensuite Sylvain Andrieux d'Uber qui est quand même un peu une des références sur le pouvoir du mobile sur le business, et puis Stéphane Lebas de Mythique, donc quelque part finalement des anciens du digital qui ont muté aussi pour intégrer tous les nouveaux usages mobiles, donc je vais démarrer avec Mickaël donc Mickaël si tu veux prendre le micro, alors on va démarrer du back office au front mais finalement moi ça m'intéresse parce que ça fait quand même des années que tu travailles sur toutes les problématiques justement d'application, de développement, d'interface tu avais fait aussi du réseau social, etc. donc tu as vraiment une vision complète là-dessus et aujourd'hui pour toi, qu'est-ce qui caractérise un tout petit peu, on va dire, cette expérience mobile c'est quoi un peu les 2-3 conseils que tu pourrais donner aux marques qui veulent s'inspirer de ce qu'on a pu voir un peu plus ce matin ? Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, oui donc c'est vrai que la question c'est en gros comment est-ce qu'une marque aujourd'hui peut rivaliser avec des pure players surtout sur la partie mobile l'élément central commun entre des boîtes comme Mythic, Uber ou même La Fourchette ou ce genre d'entreprise, c'est que ce sont des services et ça c'est une colonne vertébrale qui est extrêmement importante parce que du coup ça a une action à la fois sur l'acquisition, à la fois sur la transformation et à la fois sur la fédélisation, donc c'est extrêmement complet et faire un service c'est quelque chose qui n'est pas anodin et qui se construit au fur et à mesure et en fait pour une marque aujourd'hui, si elle va être vraiment pertinente sur le mobile je pense que c'est un sujet qu'il faut qu'elle adresse et c'est pour ça que je marque là sous la slide du produit au service, de la possession à l'expérience on se rend compte que quand on manipule Uber, quand on manipule Mythic finalement on ne possède rien, on n'a pas acheté quelque chose mais on utilise un service, on vit une expérience donc c'est ce qu'on appelle en fait plus communément la brand utility et c'est vrai que c'est un peu le graal aujourd'hui c'est comment une marque historique qui vend un produit va trouver son utilité auprès des gens et va trouver sa place dans la poche des gens comme disait tout à l'heure Mathieu Guignard de Milka qui est vraiment quelque chose de plus important la brand utility, alors il faut savoir quand même que c'est du coup ça s'achète, on va chez le marchand de brand utility on va voir son agence, on dit ça coûte combien une app, c'est ça ? alors pas tout à fait, parce que c'est vrai que du coup c'est plus une philosophie que vraiment un projet juste de faire une petite aparté en fait sur cette notion là de brand utility en disant que c'est quelque chose qui est assez ancien vous connaissez tous ce logo, c'est Michelin et c'est vrai que c'est un cas d'école en fait parce que donc au début du siècle dernier Michelin vend des pneus et se pose la question en se disant comment je fais pour vendre plus de pneus ? alors soit effectivement je vais faire plus de publicité mais si la personne n'a pas les pneus usés finalement elle ne va pas racheter d'autres pneus et en déroulant ce fil là ils en arrivent à la conclusion que pour que les gens achètent plus de pneus, ça veut dire qu'ils roulent plus s'ils roulent plus, et bien ça veut dire qu'ils vont user leurs pneus et pour ça on va leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils aillent encore plus loin et c'est comme ça qu'ils créent la carte Michelin et c'est comme ça qu'après en conséquence ils vont créer le guide Michelin donc en gros c'est quand tu dis comment trouver la bonne idée il faut vraiment aller chercher le besoin il faut vraiment aller chercher, étudier son consommateur c'est pas le métier à l'origine de Michelin de faire de la carte ou de faire du guide Michelin mais finalement il va aller comme une start-up, il va aller défricher un service qui va capter spontanément une communauté qui au final va acheter des pneus et ça a fait du coup les grandes heures de Michelin malheureusement ils ont un petit peu raté l'ère du digital où du coup effectivement c'est Google Maps on va dire qui a un petit peu préempté l'univers de la carte mais voilà, ils ont quand même bien exploré cette notion de brand utility qui à mon avis aujourd'hui pour rivaliser avec les pure players est quelque chose de central alors on peut aller aussi sur le domaine du jeu on a vu ça avec Milka tout à l'heure après sur le jeu un petit peu le danger c'est que si Candy Crush demain refait exactement la même chose à savoir aligner 9 mobiles et mettre des jeux du coup on est dans une concurrence directe avec effectivement je pense que Candy Crush a malheureusement un tout petit avance technologique, algorithmique qui fait qu'ils peuvent très très vite être concurrents de Milka sur ce genre de sujet donc encore une fois le service est central pour finir, je dirais que en gros moi ce que j'ai souvent en tant qu'agence de design et de design d'expérience utilisateur j'ai souvent en face de moi des marques qui me disent j'ai un projet avec un budget et à la fin de l'année on va faire un bilan des pure players comme j'ai à côté de moi ils ne raisonnent pas en projet en fait parce que leur service c'est le projet et du coup ils ne sont pas en train de se dire on va faire un bilan dans 6 mois, dans un an et puis on va savoir si on va réinvestir etc. tu es en fait en train de t'auto-suicider tu es en train de leur dire bosser pas avec les agences internalisées c'est ça ? alors pas du tout parce que si je prends le cas de Nike avec le programme Nike Plus c'est quelque chose qu'ils ont mis en place avec une agence qui s'appelle AKQA qui est extrêmement connue et en fait ce que j'ai envie de dire par rapport aux agences c'est qu'il faut être beaucoup plus dans une relation long termiste il faut faire confiance à son agence et travailler année après année ensemble autour d'un petit produit au départ il faut se planter ce qu'on a dit tout à l'heure on va faire des essais puis ça va pas marcher et puis on va réessayer c'est vraiment une logique startup mais du coup qui va aujourd'hui à l'encontre des organisations de beaucoup de marques qui ont du coup voilà ce que je disais tout à l'heure des départements un peu étanches qui ont un budget à l'année et en fait je pense qu'il faut plus ouvrir un petit robinet d'argent tout le temps et petit à petit construire autour d'un service et tout d'un coup on se dit ah ça y est on a trouvé quelque chose les gens vont dessus les gens reviennent les gens achètent et à partir de là c'est vraiment d'une logique campagne une logique un peu partenaire technologique et créative tout à fait à l'année ou internaliser j'imagine dans certains cas tout à fait donc effectivement il y a cette logique d'internalisation on le voit avec l'annonce des gros budgets de digitalisation d'accord avec ça etc on sent bien qu'il y a cette grosse machine à mettre en place mais peut-être pour lancer la machine au début on peut travailler avec des agences main dans la main mais sur des visions qui sont à mon avis plus long termistes pour conclure sur est-ce qu'une marque peut rivaliser avec un pure player je pense sincèrement que oui mais il faut vraiment changer la manière de réfléchir donc de passer du projet à une vision beaucoup plus stratégique et peut-être réfléchir à comment est-ce qu'on peut trouver sa brand utility pour que la personne allume son portable et se dise j'ai besoin de telle information en tout cas de tel service et donc je pense à telle marque voilà justement Sylvain chez Uber vous êtes toujours un peu cité comme la référence on oublie que finalement vous n'êtes pas si vieux que ça donc comment ça s'est passé cette détection de l'INSEC vous avez fait une super étude de marché vous avez dit bon alors qu'est-ce qu'on peut lancer comme service en fait c'est parti merci de m'inviter déjà c'est parti d'un réel besoin c'est parti d'un réel besoin c'est parti d'un réel besoin c'était les deux confondateurs qui étaient justement à Paris en 2008 et qui avaient beaucoup de mal à trouver un taxi pour sortir de la conférence le web et ils sont repartis finalement à San Francisco et ils se sont dit est-ce qu'on pourrait utiliser la géolocalisation le mobile pour répondre à ce besoin donc ils sont repartis à San Francisco finalement c'est un peu la frustration dès qu'on a une frustration c'est une opportunité de lancer quelque chose exactement je pense qu'on doit vraiment toujours regarder cette logique de besoin de répondre à un besoin la technologie permet de répondre à ce besoin aujourd'hui c'était pas le cas il y a 10 ans par exemple et donc nous on s'est lancé en 2008 aux Etats-Unis on est ensuite arrivé en 2011 à Paris et là vous avez une capture de ce que ça représentait à peu près un vendredi soir ou un samedi soir les véhicules qui étaient à Paris en 2011 c'était super 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 VIP voilà et lorsqu'on regarde aujourd'hui en 2015 c'est effectivement l'évolution qui est très impressionnante et donc ce qui est vraiment ce qui est vraiment important pour nous c'est toujours de placer l'expérience utilisateur au centre de Uber alors ça c'est vrai mais du coup je pense qui a testé Uber enfin qui n'a pas testé Uber dans la salle soit ils dorment tous soit il ne reste plus grand monde à les conquérir ici mais c'est vrai que nous on voit toujours l'interface client qui évidemment apporte énormément par rapport à ce qu'on avait l'habitude mais c'est vrai qu'on oublie vous avez un peu des deuxièmes clients c'est aussi vos chauffeurs voilà on parle toujours de l'application Uber en fait il y a deux applications Uber il y a l'application qui est pour les passagers que vous avez sur la gauche et puis vous avez l'application SIR qui est en fait l'application pour les partenaires pour les chauffeurs et donc nous on a évidemment ce souci de mettre l'expérience utilisateur au centre de nos préoccupations et c'est à la fois l'expérience utilisateur du côté passager et en même temps l'expérience utilisateur du côté partenaire du côté chauffeur et donc ça c'est évidemment au centre de nos préoccupations alors on ne le voit pas mais donc ils nous notent aussi les chauffeurs c'est ça ? Alors effectivement il y a un système de notation dans les deux sens qui permet de garantir une qualité sur le salon Si les Uber ne vous prennent plus vous savez pourquoi vous avez l'explication c'est que vous avez vraiment dû faire quelque chose de mal lors de vos derniers trajets C'est vraiment pour des cas exceptionnels je pense que ça ne concerne personne dans la salle Donc on a parlé vraiment du besoin de répondre à un besoin on a parlé aussi de l'expérience utilisateur du côté chauffeur comme du côté passager et ce qui est très important pour nous aussi c'est d'avoir une vision et d'accompagner notre vision par ce projet et donc notre vision c'est de travailler finalement dans cet écosystème où il y a les taxis où il y a les transports en commun la mobilité la mobilité voilà et ce que l'on souhaite réduire finalement c'est le nombre de voitures individuelles parce qu'aujourd'hui il y a un milliard de voitures individuelles dans le monde et elles sont utilisées à hauteur de 4% du temps ça veut dire que ces voitures sont la plupart du temps garées sur des parkings dans la rue elles occupent de l'espace dans les villes et nous on va essayer de réduire en fait cette... voire des fois elles circulent même pour chercher une place donc... exactement oui d'accord donc on peut imaginer finalement la ville de demain avec beaucoup moins de voitures stationnées et des rues libérées finalement dans des villes comme Paris on aura bientôt un t-shirt Uber car killer voilà dans les voitures voilà donc nous notre vision d'ici à fin 2016 c'est de pouvoir réduire de 800 000 voitures le nombre de voitures individuelles finalement à Paris et dans la région parisienne bon alors amis des Vélibes prenez le Uber vous aurez peut-être plus de place dans la rue pour pouvoir pour pouvoir se créer mais c'est vrai que ça c'est intéressant aussi parce que je pense qu'il y a l'app ou les deux apps mais c'est vrai qu'on se rend pas compte à quel point s'il y a du succès aussi c'est que c'est vraiment des changements sociétaux d'abord d'attente côté utilisateur mais c'est aussi finalement des nouvelles des nouveaux modes de consommation qui étaient de produits avant comme on le disait qui sont devenus finalement des voilà qu'on a rendu en mode service et qu'on va finalement payer juste au moment où on en a besoin bon en plus c'est pas mal c'est que l'application quand on se balade à travers le monde on peut la rouvrir à Londres ou à New York c'est toujours la même application on est présent dans 300 villes dans le monde dans un peu plus de 50 pays et pour vous donner un exemple il y a un an on était présent dans 60 villes à peu près ou 70 villes donc ça va très très vite sachant que j'étais à Capiton à Noël il y a carrément Uber Shopper donc il y a même l'option hélicoptère à Capiton donc tout est possible avec Uber et justement je trouve on le trouve aussi beaucoup enfin ce qui est intéressant c'est aussi par rapport à votre communication par rapport à votre pub finalement on dit que vous êtes innovant dans le service vous êtes innovant dans l'interface mais c'est vrai que derrière pas mal de ces purs players je trouve aussi que dans la façon de communiquer vous ne faites pas vraiment de la pub tradie c'est d'ailleurs beaucoup de bouche à oreille mais vous faites aussi des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire c'est vrai qu'on fait pas de on n'a pas vraiment d'acquisition d'espace média on communique essentiellement par les réseaux sociaux on essaie de communiquer au dernier moment lorsqu'on lance une opération comme Uber Ice Cream ou comme une raison avec Fauchon d'éclair à la dernière minute on est vraiment dans une logique de faire à la demande c'est ce concept là qui est très fort chez nous et donc on va on va vraiment profiter du bouche à oreille finalement et des réseaux sociaux pour communiquer alors t'as une petite vidéo je crois sur justement une de vos op Benoît si tu peux nous l'envoyer alors Benoît se débrouiller pour nous retrouver la vidéo ou pas parce que là sinon on va l'avoir voilà donc là il y a une option Uber Live dans l'application on s'est dans quelle ville alors ça c'était acheté toujours c'est une opération en partenariat avec Target alors c'est quoi le type-ci qu'on commande là in un impromptu glass box pour un bunch of people that had the Uber out never done anything like this and I'm really excited about my own this Uber live experiment so thanks for Ubering us donc là alors du coup c'est quoi c'est que tu commandes le camion avec le concert alors là c'est toujours cette idée de vivre une expérience à travers l'application évidemment vous pouvez vous déplacer tous les jours grâce à Uber mais de temps en temps on va lancer une opération on va vous amener quelque chose on va vous faire vivre une expérience et donc là on vous fait vivre l'expérience d'avoir un concert finalement à la demande et donc en 5 minutes en 10 minutes vous pouvez avoir un concert devant votre bureau devant votre appartement qui va venir et c'est ce type d'expérience qu'on essaie de faire vivre et je pense que pour conclure et c'est assez important on parle aujourd'hui beaucoup des marques qui utilisent le mobile c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques qui essaient d'utiliser le mobile pour faire vivre une expérience différente sur le mobile et nous finalement on utilise le mobile pour faire vivre des expériences au quotidien dans la vie réelle super alors justement la vie réelle c'est les rencontres et avec Mythique vous êtes bien placé Stéphane c'est un peu votre coeur business c'est comment connecter maximum de célibataires ensemble donc vous êtes vraiment dans les vieilles start-up puisque vous avez démarré très tôt dans le digital c'est quand même des gros succès français et du coup comment on se réinvente à l'heure du mobile puisque quand vous avez démarré on était sur l'ordinateur il n'y avait pas toutes ces possibilités avec le smartphone alors Mythique a démarré très très tôt sur le mobile donc on va dire que Mythique était déjà précurseur sur le mobile à l'époque du WAP si vous vous souvenez il y a déjà des services sur les portails opérateurs proposés par Mythique par contre effectivement il y a eu une accélération depuis l'année dernière à la fois de nous nos efforts pour proposer une offre de services la plus complète possible sur mobile au sens large c'est à dire à la fois web mobile et applications natives donc c'est important je pense de proposer les deux pour plusieurs raisons et ensuite pour accompagner le bascule des usages massifs entre effectivement une expérience pure pure web et une expérience mobile pour donner un chiffre même si effectivement ça varie en fonction des âges des pays et des segments clients mais en ce qui nous concerne on effectue maintenant environ 40% des nouveaux des nouveaux profils qui sont enregistrés via une application mobile ou via le site web mobile par rapport à un PC classique d'accord donc c'est assez énorme c'est pas encore first mais on n'en est pas loin en tout cas alors c'est pas first en termes d'enregistrement après ça devient first en termes d'usage d'accord donc pour le coup en termes d'utilisateur unique on va dire à la journée ou au mois on a dépassé les 50% globalement en Europe en termes d'usage mobile d'accord alors du coup qu'est-ce que tu proposes enfin c'est quoi c'est t'as la même fonctionnalité que sur le site mais en gros sur ton mobile ou il y a des choses spécifiques alors l'idée c'était à la fois de poser une offre complète donc qui va effectivement du dating online classique jusqu'à la possibilité d'organiser des événements effectivement donc je rejoins le in real life c'est assez amusant c'est finalement les pure players sont tous en train soit de refaire des points de vente on en parlait à la dernière session du update dans la vraie vie ou finalement aussi beaucoup d'événements pour permettre à leurs membres leur communauté de se rencontrer ou d'échanger avec eux de reconnecter effectivement dans la vie réelle et donc l'application permet aussi depuis fin l'année dernière de s'inscrire à des événements de recevoir des notifications dans le cycle de vie complet pas uniquement la capacité de s'inscrire ou de payer mais aussi de recevoir des notifications de l'intégrer à son calendrier donc on a aussi ce premier souci d'intégrer l'expérience client complète donc online et puis dans la vie réelle et puis aussi des fonctionnalités spécifiques sur le mobile donc parce que lorsqu'on est en situation de mobilité on a effectivement des envies différentes on a un temps qui peut être comment dire beaucoup plus court qu'effectivement quand on est installé confortablement chez soi devant son PC et donc on va avoir des expériences de dating qui vont être qui vont aller de je shuffle des profils avec une expérience plus gamifiante on va dire jusqu'à je fais une recherche multicritère complète et je passe effectivement une heure à naviguer à travers des profils je sais que c'est le type de business où finalement vous faites beaucoup de data donc vous avez tout traqué tout mesuré tout testé donc du coup aujourd'hui tu mesures vraiment à chaque fois que vous allez faire un micro-modif à quel point ça améliore ou pas le niveau d'interaction les résultats derrière ça vous le suivez de près on suit effectivement on essaye toujours d'optimiser l'expérience client mais c'est d'abord au service du client lui-même je prends un exemple d'une amélioration d'expérience client qu'on a fait récemment on a modifié et sur l'application et sur le web mobile la partie du funnel qui permet à quelqu'un de compléter son profil de répondre à des questions qui il est ce qu'il aime etc et donc plus on a un profil qualifié meilleur seront les interactions les occasions d'interaction avec des gens qui correspondent à ces critères et donc cette modification on est passé sur du flat design on a refondu complètement l'approche design par rapport à ce qu'on avait auparavant on est passé d'une logique où on avait de multiples champs sur une page avec 2-3 pages à une logique où on répond à une question par page et dès qu'on a répondu la question on bascule automatiquement sur la page suivante sans avoir appuyé sur un bouton valider et donc on a permis à la fois d'augmenter la qualité des profils d'environ 15-20 points ce qui est énorme de réduire le temps pour compléter son profil et même de réduire l'interaction puisqu'on est passé d'environ 23 taps sur son écran à 15 taps et ensuite ça ça a un impact et sur la qualité et l'expérience du client et effectivement sur aussi les indexeurs business il faut économiser les clics et du coup on parlait justement de la façon de produire ou de s'organiser donc vous êtes organisé comment ? c'est avec un prestataire externe ? c'est en interne ? un des mouvements importants qu'on a fait aussi en fin d'année dernière c'est de basculer en équipe agile donc grosso modo en termes de bon sens c'est colocaliser au même endroit les équipes produits marketing produits les développeurs les chefs de projet et les designers vraiment avoir des équipes réactives et la conséquence de ça le bénéfice d'avoir basculé sur ce mode d'organisation premièrement on est plus réactif en termes d'innovation ça nous a donné la capacité à lancer typiquement l'année dernière notre application sur Android Wear sur les premières mondes connectées donc ça c'est un premier exemple et ensuite on est passé d'un rythme de release on va dire en termes d'application native de environ une tous les 6 mois à environ une release par mois et ça ça répond bien aux attentes des utilisateurs qui veulent de la nouveauté si on veut garder l'engagement intact il faut constamment et innover apporter des nouveautés ou ne serait-ce que s'adapter aux évolutions des OS de manière à ce que l'excellence client soit compatible même chez les pure players on réduit les silos on gagne en agilité aujourd'hui ça fait quoi l'équipe si c'est pas top secret en taille ? ça fait je vais sans détailler par fonction ça fait plus d'une vingtaine de personnes ça montre aussi effectivement remarque quand on y va il faut y aller avec un petit peu de monde quand même pour pouvoir couvrir tous les métiers et puis un objectif long terme comme tu l'as dit tout à l'heure avec un vrai objectif et toi aussi sur un vrai objectif long terme d'investissement voilà je propose peut-être Benoît tu as de voir une vidéo peut-être de montrer un peu le résultat de ce que ça donne ce sera peut-être plus par an qui illustre la largeur de l'offre de service et effectivement aussi le côté multi-écran je ne sais pas si Benoît l'a récupéré voilà que vous soyez addict aux dernières tendances un peu dans les nuages ultra pointilleux ou encore super bavard avec l'appli mythique multipliez vos possibilités et faites des rencontres qui vous ressemblent toujours en mouvement Cécile télécharge en quelques secondes ses meilleurs clichés depuis Facebook pour se montrer sous son meilleur jour Vincent lui sait exactement ce qu'il cherche et n'en dérogera pas il définit ses critères en fonction de ses goûts et reçoit des alertes quand quelqu'un lui correspond Mathilde elle préfère les surprises elle consulte les profils qui sont tout près d'où elle se trouve ou se laisse porter par le shuffle où plein de monde l'attend Tiens un certain Arthur lui a tapé dans l'oeil une petite conversation pour briser la glace A partir de son mobile ou de sa smartwatch Arthur accède au profil qui lui plaise Mathilde Arthur n'est pas seul à se laisser séduire Et quand Cécile, Vincent Arthur et Mathilde ont envie de sortir pour faire des rencontres autrement ils le font aussi grâce à Mythique Envie de les rejoindre ? Téléchargez dès maintenant l'application Mythique Merci Alors juste par curiosité Sylvain chez Uber ça fait beaucoup plus de monde ou pas sur la partie techno parce que j'imagine que là c'est côté US Oui effectivement alors sur la partie techno on a plusieurs centaines de développeurs qui sont principalement basés à San Francisco et on est en train de monter un centre à Amsterdam également avec 50 développeurs Voilà donc ça donne un peu le challenge pour les marques Bah écoutez je vous remercie en tout cas c'était assez riche peut-être juste chacun en un tweet le conseil pour les grandes marques qui veulent aller sur le mobile la chose à retenir ? Moi je voulais rebondir sur ce qui a été dit du coup c'est super intéressant moi j'ai un chiffre à retenir c'est que selon une étude d'Adobe en 2013 il y avait que il y avait 55% des marques qui dépensaient moins de 5% de leur budget marketing dans l'optimisation de leur site ça montre qu'en fait ils investissent énormément en acquisition et on voit que Uber en fait le fait pas parce qu'en fait ils investissent énormément dans leur service la qualité du service fait que de bouche à oreille on fait de l'acquisition et à la fois de la fidélisation donc il faut vraiment creuser enfin moi le conseil c'est ce que je disais d'ailleurs c'est vraiment de optimiser optimiser en ayant l'intératif et on construit comme ça Sylvain un dernier mot une dernière idée un dernier conseil moi je crois que c'est vraiment toujours répondre à un besoin travailler sur l'expérience utilisateur qui est vraiment au coeur de nos préoccupations continuer à innover sans cesse merci de la même manière avoir la capacité à sur le long terme améliorer l'expérience client et effectivement innover pour répondre aux besoins qui sont sans cesse changeants d'accord donc on l'aura compris en gros préparez-vous à un marathon à la vitesse du sprint et tout ira bien merci à vous merci merci